Les nouvelles ne sont pas rassurantes. Selon deux gardiens, le prince George, tout juste âgé de 4 ans, aurait été la cible de l'État islamique. La nouvelle a été confirmée par les autorités britanniques. Après avoir longtemps mis les faits, ce jeudi 31 mai, Usman Rassi, professeur dans une mosquée, aurait avoué avoir encouragé les membres de l'organisation terroriste à s'en prendre au jeune prince. Dans ce même but, l'homme de 32 ans aurait délivré près de 300 000 messages en ligne l'année dernière. Parmi eux, une photo de l'école londonienne avec la silhouette de deux djihadistes et la légende. Même la famille royale ne sera pas épargnée. L'école commence tôt. Dans un autre message, l'homme originaire de Nelson, en Angleterre, écrivait « Quand la guerre arrive avec le bruit des balles, on tombe dans l'intrédulité, désireux de représailles. » Arrêté en novembre 2017, Usman Rassi fait d'ores et déjà l'objet de trois chefs d'accusation pour préméditation d'actes terroristes et incitation au terrorisme. Le détenu avait également avoué avoir empoisonné des fruits dans des supermarchés. Comme si cela ne suffisait pas, il est en plus accusé d'avoir encouragé ses élèves à utiliser des armes. Sa sentence sera prononcée le 28 juin prochain. Il risque la prison à perpétuité. Selon nos confrères de Cleuset, Sarah Burnett-Mor, une Anglaise de 54 ans, aurait dénoncé à Telegrafe, un manque de sécurité au sein de l'école de Battersea, qui accueille quotidiennement le prince George. Je vis à seulement 200 mètres de cette école et je m'inquiète, ainsi que de nombreux voisins, de la sécurité, d'autant plus que la présence du prince George fait de ce quartier une cible pour les attaques.